Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo ou bienvenue sur cette chaîne du coup si vous la découvrez n'hésitez pas si jamais ce type de vidéo vous plaise à vous abonner ou à même à commenter ça permet de référencer un peu mieux les vidéos parce que YouTube c'est un petit peu compliqué je vous l'avoue bref la première chose que je tiens à vous dire c'est que je vais probablement tous les soirs vous faire une vidéo où je vais parler de l'actualité du football donc il y aura trois grosses actualités de la journée ou même de la semaine tout dépendra évidemment des autres vidéos que j'aurai sorti en dehors donc voilà c'était pour la petite info bref aujourd'hui on va parler du coup de trois sujets vous l'avez vu dans le titre trois sujets majeurs de ce mercato français commencer par l'OM parce que je sais que beaucoup de mes abonnés sont fans de l'OM donc Hugo Liori serait bien parti pour être à l'OM l'année prochaine ses agents auraient rencontré les dirigeants marseillais c'est une information que j'ai eu que j'ai eu d'un pote qui s'appelle Jonathan voilà donc je le remercie pour cette info en même temps il y a aussi la Roma qui serait intéressée par le joueur mais de ce qui se dit et bien les contacts seraient un peu plus proches par rapport à Marseille donc Hugo Lioris il faut savoir qu'il est à la recherche d'un club voilà c'est un projet qui se tourne c'est une page qui se tourne pour sa carrière il a eu une brillante carrière en Angleterre et une brillante carrière de footballeur et étant donné qu'il est vers la fin je pense qu'il cherche un challenge assez intéressant un endroit où il pourrait être titulaire où il pourrait quand même jouer des compétitions européennes c'est quand même le but de joueur de ce calibre là et l'OM pourrait lui apporter cela d'autant que Marseille a un gros problème à ce poste là Lopez qui l'an dernier était un super gardien a énormément de mal depuis tous les matchs de reprise et il est méconnaissable il est clairement plus le rempart que Marseille pouvait avoir l'an dernier donc pour le coup Hugo Lioris à l'OM ce serait pour moi une très bonne affaire d'un côté pour le joueur ça lui permettrait de continuer à jouer à haut niveau et dans le même temps pour l'OM pour les Marseillais qui ont clairement besoin d'un joueur d'expérience d'autant que le projet Marseillais il me semble quand même assez cohérent il y a des joueurs qui je pense vont réussir à prendre des automatismes et à jouer correctement évidemment le gardien n'est pas suffisant il faut aussi que Marseille soit peut-être un petit peu plus solide au milieu de terrain parce que Gendouzi il n'est pas mauvais mais c'est encore pas ça donc évidemment le mercato reste ouvert c'était la première info j'espère que ça pourra se faire parce que revoir notre gardien préféré sous les couleurs d'une équipe française et jouer en Ligue 1 tous les week-ends ça peut être qu'une bonne chose enfin la deuxième actualité on va parler du PSG donc ce serait la grosse rumeur Griezmann au Paris Saint-Germain Griezmann dont la clause libératoire n'est que de 25 millions d'euros Griezmann qui connaît parfaitement bien l'effectif parisien étant donné que Paris a recruté Dembélé a conservé Mbappé et est bien parti pour prendre Colomboigny donc autant vous le dire le Paris Saint-Germain pourrait permettre à Griezmann de jouer dans une équipe avec laquelle il est déjà à l'aise l'équipe de France n'est pas vice-championne du monde et championne du monde sans raison Griezmann est un des artisans de ce beau parcours français en coupe du monde et Griezmann c'est surtout un joueur qui à la différence de pas mal et j'en avais parlé lors des débriefs des matchs est capable de créer, d'inventer, c'est un joueur inventif, créatif c'est surtout un joueur qui depuis le départ de Numaria est capable aussi de tirer des coups de pied arrêtés de tirer des corners et des coups francs c'est quelqu'un qui a une très belle patte gauche comme on dit et c'est surtout un joueur qui du coup n'est pas très cher parce que 25 millions d'euros quand on voit que le moindre joueur avec un nom qui finit en igno coûte 60 à 70 millions d'euros et bah je me dis qu'un joueur d'expérience, champion du monde, chouchou des français et excellent joueur et en plus qui connaît tout l'effectif parisien c'est seulement et uniquement une très bonne chose il faut absolument que les dirigeants parisiens aillent dans ce sens là parce qu'on ne trouvera jamais un joueur avec une telle expérience, avec un tel niveau même si Griezmann a peut-être baissé ses derniers temps ça je vous le concède, je vous l'avoue Griezmann, ça reste quand même Griezmann il est quand même capable de faire des choses et pour le coup c'est pas un joueur bling bling donc ça colle bien à l'idée des dirigeants parisiens de refaire une équipe soudée une équipe capable de jouer surtout que Griezmann dans un effectif où je dirais qu'il n'y a pas vraiment de grand meneur technique et bah avoir un mec comme ça aux côtés de Marco Verratti au milieu de terrain ce serait génial en plus c'est un joueur qui attaque mais qui sait défendre chose qui est très difficile à trouver aussi pour les parisiens et donc là aussi Griezmann pour moi ce serait l'énorme coup du mercato enfin la dernière chose, une note un peu plus légère c'est Laurent Blanc qui va sûrement se faire virer pour le coup pour le coup c'est assez magique Laurent Blanc a clairement cherché à avoir un licenciement immédiat après la défaite cinglante des Lyonnais à Gerland quand on lui a demandé ce qu'il faudrait changer dans l'équipe il a répondu très sobrement qu'il fallait changer l'entraîneur donc je pense évidemment que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd le président de l'OL va très probablement le dégager parce que clairement ce n'est pas du tout dans la ligne de conduite d'un entraîneur de très haut niveau ce n'est pas non plus du tout dans la ligne directrice de ce qui peut se dire ou non quand on représente l'OL je pense que l'aventure lyonnaise elle a été calamiteuse ça n'a vraiment pas été une réussite évidemment à Paris il avait eu des débuts de saison compliqués c'est ce que j'ai pu voir sur Twitter mais je rappelle que lorsqu'il était à Paris il avait l'effectif de Paris là on est dans une équipe lyonnaise qui s'est affaiblie au fil du temps qui est en crise complète et clairement un entraîneur qui n'a pas la confiance de son président enfin plutôt qui n'a pas confiance en son président et dans le même temps un effectif qui faiblit et qui vieillit c'est un petit peu compliqué de faire quelque chose donc pour le coup je ne vois pas quel entraîneur pourrait s'occuper du cas olympique lyonnais si un homme comme Laurent Blanc avec toute l'expérience avec tout le niveau quand même c'est un entraîneur très talentueux n'y arrive pas je ne vois pas clairement qui pourrait réussir à Lyon je ne vois pas à part un retour magique de Pep Genesio autrement je ne vois pas qui pourrait à l'heure actuelle reprendre les rênes de l'OL et en faire une équipe cohérente d'autant que Lyon n'a même pas la coupe d'Europe donc Lyon n'arrivera pas à recruter de joueurs pour venir il faudra forcément prendre des joueurs je ne vais pas dire bas de gamme non plus on ne va pas manquer de respect aux gens mais des joueurs un peu moins exigeants déjà financièrement déjà aussi en termes de compétition donc il faut reconstruire cette équipe l'OL est en reconstruction l'OL a perdu Jean-Michel Aulas et ça croyez-moi ça y fait beaucoup ça y fait énormément c'est quand même assez marrant que l'année où l'OL a se part dans le même temps c'est l'année où Lyon ne joue pas l'Europe chose quand même assez étonnante donc reste à voir ce que ça va faire mais je ne suis vraiment pas rassuré pour la saison lyonnaise je ne vois pas ce qui pourrait être le déclencheur de cette saison ce qui pourrait leur permettre de se lancer et de faire les choses bien donc bon c'est à voir on espère que Lyon quand même qui est un grand club va s'en remettre ça reste pour moi le club de ce début de millénaire donc c'est toujours malheureux de voir des grands clubs des clubs d'historique aussi enfin du moins qui ont créé l'histoire qui l'ont fait il n'y a pas très longtemps les voir dans le mal c'est pas rigolo c'est pas amusant surtout qu'il n'y a même plus Ola s'achambrer donc il n'y a aucun intérêt à se moquer de Lyon c'est redevenu le club lambda que c'était avant enfin voilà je vous souhaite donc de passer une bonne soirée je vous dis à bientôt sur la chaîne ciao ciao